Salut, salut, j'espère que vous allez bien, on va se faire une petite vidéo rapide, comme ça, je vais vous faire une vidéo qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait, qu'il y a beaucoup de monde qui me demande, ce n'est pas quelque chose qui est bien aimé sur la chaîne, mais ce n'est pas grave, j'ai dit qu'il faut quand même que je fasse un petit tour sur les fourmis, donc les fourmis, on va aller les voir, on va aller faire un petit tour de ma dernière colonie, elle n'est pas énorme, mais elle progresse très bien, et je vais vous montrer ça dans un instant. Bon, avant toute chose, comme vous pouvez voir, colonetus radiatus qui m'a fait le jeu lui, on va aller la chercher ensemble, comme vous pouvez voir, mon mâle aussi a fait une jolie mue, donc lui, je le ferai plus tard, je vais aller regarder si il m'a fait un peu le bagarre dans le terrarium, je lui ferai un peu plus tard le nettoyage du terrat, là, on va aller s'occuper de la femelle qui est à l'affût, donc il y a une chance qu'elle me tacle, en plus j'ai la caméra, donc vous voyez, elle ne bouge pas du tout, elle m'a mis un bordel, elle a chié sur le mur, et en plus elle a mis un bazar dedans, c'est phénoménal, donc ça c'est à chaque fois qu'elle fait sa mue, donc on va aller chercher la mue, on va essayer de ne pas la casser, ça serait bien, parce que à chaque fois je les casse, parce qu'elles sont collées, là elle l'a fait tout à l'heure, je pense, elle n'y était pas ce matin, donc on va aller l'enlever ensemble, voilà, elle l'a cassée, dommage, elle est complètement cassée là derrière, donc tant pis, tant pis, je vais laisser le jant, de toute façon là, pour nettoyer le terrarium, il faut que je fasse complet, en général ce que je fais, c'est que je prends l'aspirateur, j'aspire de partout sur les, sur mes écorces, bon la mue elle est quand même, elle a quand même une petite longueur, mais, donc voilà, une jolie mue, elle a des directs, boum, elle n'a pas envie du tout, parce que je l'attrape, bon, petit problème, elle vient de me rentrer dans le pull, je ne sais pas où elle va, du tout, ok, bon, en pleine vidéo, alors je vous le montre, hein, elle est rentrée, ah, elle est rentrée dans mon, dans mon pull, mais, j'arrive pas à l'attraper, regardez, la tête est là, bon les gars, j'ai un petit problème là, j'arrive pas, ah c'est bon, hop, elle est là, regardez, elle était rentrée sur mon pull, oh purée, allez, je la remets dans son terrarium, elle est rentrée dans mon pull par-dessous, je n'arrivais plus à l'attraper, bon, ouais, donc voilà, elle m'a mis un gros bazar, tout ça, il faut vous la montrer 3 minutes, ça m'a mis un gros bordel dans mon salon, vous voyez ce que je fais pour vous, c'était même pas prévu qu'en plus, mon cube de la raviota, puisque c'était prévu que je m'occupe, donc j'ai un bon nettoyage à faire, bon les amis, donc on se retrouve au niveau des fourmis, donc comme vous avez pu le voir, j'ai 3 réserves d'eau, tout simplement parce qu'il y en a des fois qui se vident, donc ce que je fais, c'est que je remplis à fur et à mesure, comme ça, ça m'aide de tout démonter à chaque fois, donc vous utilisez une bonne réserve d'eau, elles ont quand même besoin de pas mal d'humidité, donc comment ce, pour ceux qui ne connaissent pas, comment se forme cette colonie, donc tout simplement, il y a 3 tubes principaux, principalement elles vont pondre dans celui-ci, vraiment il est chargé, ici donc on a l'air de chasse, pour aujourd'hui qui est un peu vide, mais globalement elles sont pas mal dans celui-ci, et elles ont quand même pris pas mal de parties de cette partie du nid, ce qu'on pourrait appeler grenier à graines, donc elles se servent de la partie du haut pour l'air de chasse, bien entendu, comme vous avez l'habitude et comme vous connaissez, donc un peu dégueulasse, mais le reste, si vous regardez bien le haut, est bien sale, vous avez vraiment la partie basse qui est vraiment propre, donc ce nid je l'avais fait avec du plâtre, j'avais mis de la pâte à modeler sur les côtés, et je l'avais coulé dans un espèce de truc en plastique que j'avais pris à Jiffy, donc j'avais fait un XS nid, ça c'est quelque chose que j'avais pris dans un magasin de bricolage, et donc là mon premier nid que j'avais fait, comme vous pouvez le voir, la gine est là, elle est dans cette partie-là, voilà, donc il y a une partie qu'elles se servent de déchets, une partie où elles mettent toutes leurs graines, et toute autre partie en fait, elles s'en servent, mais pour vivre à aucun oeuf à l'intérieur, elles ne pondent pas dans le nid, c'est ça qui est marrant, elles vont vraiment se concentrer sur, les pontes se font vraiment dans les tubes, c'est ça que je trouve intéressant, donc ça c'est un nid que j'avais fait pour ma femme, vous voyez un petit cœur, c'est mon tout premier nid, et comme Fred à l'époque m'avait dit, vous voyez, elles ont bouché en fait, toutes les petites aspirations d'air qu'il peut y avoir en fait, entre le plâtre et le plexi, donc même que j'ai siliconé, elles sont venues boucher en fait, vraiment toutes les parties autour, donc ça il me l'avait dit, il m'en avait parlé, voilà, j'espère que ça vous fait un joli plan, moi je ne suis pas le roi des fourmis, comme vous le savez, la gine est ici, mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de mon nid, donc ma colonie va très bien, je m'en occupe très peu, je leur mets de l'eau et à manger, et puis voilà, terminé, je ne m'en occupe pas plus que ça, ça se passe bien, je leur remets quelques graines de temps en temps avec un petit grillon congelé, et elles le défoncent, voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est très simple, je ne sais plus, non, je crois que c'est des messors, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai complètement perdu, j'ai lâché complètement les fourmis, je laisserai Nolan de me le dire en commentaire, parce que je pense qu'il y aurait la vidéo et lui il sait, j'essaierai de vous filmer un petit peu dans les tubes avec l'autre caméscope, si je peux, sinon vous n'oserez que ça, mais voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, un peu de tuyau, du magasin de bricolage, quelques boîtes en plastique, et vous faites votre élevage, et c'est vrai que c'est assez sympa, allez voir évoluer, je ne m'en occupe pas trop, mais voilà, regardez, il prend un petit peu de place dans ma vitrine et puis terminez, quoi. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, sympa, sur l'élevage de fourmis, posez-moi quelques questions si vous voulez, mais honnêtement, je ne suis pas un grand fan de fourmis, c'était pour vous montrer un petit suivi de l'élevage, vous montrer la radiateur que j'ai nettoyé la mue, et puis vous faire un petit tour si vous voulez, au niveau des victorians, donc si je ne dis pas de bêtises, elles ont changé le nom, et maintenant, ça doit être, je crois, un truc comme Drio-Psyphus, ou Drio-Sophus, ou quelque chose comme ça, Caruella, voilà, si vous voulez le jeter un petit coup d'œil pour finir la vidéo, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501